Ligne droite, très haut, très haut, il y a une place pour nos idées, vue de haut. Bonjour Philippe Charlaise. Bonjour à vous et merci de votre accueil. Je vous rappelle, vous êtes déjà venu chez nous, mais je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en question énergétique à l'Institut Sapiens et auteur donc de ce livre très consistant, il faut le dire, Utopie de la croissance verte, un livre tout vert d'ailleurs, avec une belle couverture verte et des flèches. Vous allez nous expliquer ce qu'elles signifient, ces flèches peut-être exponentielles justement. Et c'était aux éditions Jacques-Marie Laffont. Alors bon, la COP26 s'est achevée il y a peu de temps, avec l'exercice de contrition traditionnelle, mea culpa, mea maxima culpa, et des promesses plein les poches, des promesses vertueuses, des promesses de président et des plus grandes entreprises toujours plus vertes, n'est-ce pas ? Et vous, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous publiez votre livre, l'Utopie de la croissance verte, vous balayez donc d'un revers de manche, ou plutôt d'un revers de livre de presque 500 pages, cette croissance verte. Alors je ne balaye pas d'un revers de manche, on va dire, le vert qui peut exister dans la croissance. C'est-à-dire que quand je parle de l'utopie de la croissance verte, ça signifie en fait que je ne crois pas à un pourcentage proche de 100% de vert dans la croissance. Donc c'est-à-dire que la physique le démonte de façon assez claire, on ne pourra pas faire de croissance uniquement avec ce dont rêvent les écologistes, c'est-à-dire uniquement du soleil et du vent, ça n'est pas possible, sauf à accepter, on en avait déjà discuté, une société de décroissance dans laquelle on aurait de l'électricité un jour sur 10 ou un jour sur 5, ce qui à mon avis n'est pas une option viable pour le futur de l'humanité. Donc il faut bien comprendre dans l'utopie de la croissance verte que je suis tout à fait partisan d'une partie verte dans la croissance, mais que par contre ça ne pourra pas être une croissance 100% verte, on peut à peu près estimer, pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, qu'on ne pourra pas aller au-delà de 30 à 35% d'électricité verte telle qu'elle est définie aujourd'hui à l'intérieur du mix énergétique. Je parle de verte intermittente, à quoi il faut peut-être ajouter d'hydroélectricité qui est aussi de l'énergie verte, mais que je différencie souvent du soleil et du vent, dans la mesure où c'est du vert qui existe déjà depuis très longtemps, qui n'est pas extensible, mais donc on va dire que si on cumule le soleil, le vent, la biomasse et l'hydroélectricité, la partie électrique verte ne pourra au grand maximum pas excéder 50%, donc on est très loin des 100% de croissance verte. L'hydroélectrique en France est un petit mot lié au nucléaire ? Il est, pardon ? Un petit mot lié au nucléaire ? Non, il est quand même séparé du... Oui, mais c'est notre batterie nucléaire, c'est-à-dire qu'on pompe l'eau avec l'énergie... Alors, oui, alors, non, disons que c'est ce qu'on appelle effectivement le STEP, donc c'est-à-dire, ça veut dire, c'est le pompage, turbinage dans les barrages, donc on va effectivement remplir les barrages en utilisant de l'électricité, qui d'ailleurs pourrait être verte aussi et provenir de l'éolien et du solaire, pas seulement du nucléaire et qui permet effectivement... C'est un système indirect de restockage d'électricité. Et ça pose la question de nucléaire, qui n'entrait pas dans votre définition de vert, parce que sinon, on ne serait pas à 30%. Alors, oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Alors aujourd'hui, on ne classe pas, notamment dans la taxonomie européenne, le nucléaire... C'est un débat. C'est un débat, absolument, comme une énergie verte. Elle le devrait parce que c'est elle qui, finalement, émet le moins de CO2. C'est que 10 grammes de CO2 par kWh. L'éolien, c'est même un tout petit peu plus. C'est 14 ou 15. Comparé, il faut le dire, à 300 pour le gaz et à presque 900 pour le charbon. Donc vous avez tout à fait raison. Et donc, si on classait le nucléaire en énergie verte, à ce moment-là, on arriverait effectivement à une croissance verte. Mais disons que dans mon titre, je suis parti de l'hypothèse que, pour l'instant, on ne classait pas le nucléaire en énergie verte. Et une autre question. Quand vous faites des extrapolations, c'est à partir de la situation actuelle de la technologie et de l'économie. C'est-à-dire que peut-être à l'avenir, les choses peuvent changer. Disons que c'est à technologie constante. Alors c'est à peu près à technologie constante. Je pense en fait que, et je le décris à la fin de mon ouvrage, le gros problème de la transition énergétique aujourd'hui, ça n'est pas fondamentalement un problème technologique. C'est beaucoup plus un problème de mise à l'échelle. C'est-à-dire que vous remplacez en fait ce qu'on appelle des énergies de stock qui sont extrêmement concentrées, pétrole, gaz, charbon, voire nucléaire, si on voulait, comme le souhaiteraient un certain nombre d'écologistes, sortir du nucléaire. Par ce que j'appelle des énergies de flux. Et les énergies de flux, c'est donc le solaire et l'éolien, parce que vous récupérez l'énergie directement sous forme d'énergie, alors que de l'autre côté, au départ, c'est de la matière et non pas de l'énergie que vous avez. Et ce remplacement va demander, parce que vos énergies de flux sont très dispersées, et donc va demander une quantité d'équipement énorme. Et donc je vais dire que la première image de la transition énergétique, elle n'est pas fondamentalement technologique, elle est beaucoup plus un effet de mise à l'échelle dû à ce problème de dispersion. Maintenant, il y a effectivement plusieurs breakthroughs technologiques qu'on pourrait attendre. Alors le premier n'en est pas vraiment un, c'est de relancer la surgénération nucléaire. Donc c'est le fameux projet Astrid qui avait été arrêté. On pourrait le faire aussi au thorium, je n'ai pas rentré dans les détails, ce serait trop long. C'est une technologie alternative, ce n'est pas l'eurognium ? Alternative à l'uranium, effectivement. Et qui a été déjà... Alors le thorium n'est pas encore complètement démontré. Il n'y avait pas en centrale aux Etats-Unis dans les années 60 ? Au thorium, non. Pas que je sache. Par contre, la surgénération au plutonium, elle a existé. C'est ce qu'on a appelé dans les années 70, Phoenix et Super Phoenix, et puis le projet Astrid. Et puis vous avez alors le vrai breakthrough technologique, c'est la fusion nucléaire. Donc c'est le fameux projet qui est en cours à Cadarache, projet ITER à Cadarache. Et la fusion nucléaire, alors je le dis à la fin de mon ouvrage, libérerait carrément les sociétés humaines de leur jôle énergétique, puisque ça nous donnerait de l'énergie pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors c'est un pari, j'espère que ça marchera, mais on ne peut pas attendre de production industrielle de la part de la fusion nucléaire, et si ça marche, avant les années 2060, 2070. Donc c'est quand même pas pour tout de suite. Donc d'ici là, la transition énergétique, à mon avis, il n'y aura pas véritablement de breakthrough technologique. Donc on fera avec des technologies qui peuvent être améliorées incrémentalement, mais qui par contre existent déjà aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on revienne sur le début de votre livre, qui est presque un retour aux origines de l'homme. Avec ça, vous faites un lien entre l'écologie politique et la religion, en fait, et cette vision binaire du bien et du mal. Et aujourd'hui, celui qui n'aurait pas une vision écologique, on va dire puriste, comme ils disent, serait dans le mal. Et puis le bien, ce serait de viser l'écologie, c'est plus ou moins ce que vous vous expliquez. Alors j'aimerais bien qu'on revienne à ses origines, et pour mieux comprendre où on en est arrivé aussi aujourd'hui. Alors effectivement, le livre est divisé en deux parties. La deuxième partie, on vient d'en parler, c'est vraiment consacré au mix énergétique du futur. Et la première partie, on a Utopie de la croissance verte, c'est beaucoup plus articulé autour de la notion de croissance. Et en fait, au début du livre, j'explique que la croissance économique, elle n'a pratiquement pas existé jusqu'au début du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décollé. Alors c'est la fameuse révolution industrielle. Mais j'explique que cette révolution industrielle, effectivement, elle a nécessité un contexte. Une démocratie libérale. Alors un contexte que j'appelle la démocratie libérale, mais qui veut dire la liberté de penser. Et donc, l'une de mes démonstrations, c'est effectivement, sans faire, je vais dire, une discussion extrêmement longue sur la religion. Ça prend environ les 15 premières pages de mon livre. Mais ce de montrer, effectivement, que c'est à partir de la révolution copernicienne qu'on a commencé à faire de la science et à réfléchir à la science, que ça a après débouché sur les lumières et que c'est un peu cette libéralisation de la pensée qui a été l'un des premiers piliers de la croissance économique. Parce que c'est un peu ça qui a permis, je vais dire, de libérer l'homme de sa jôle technologique. Et après, on a eu l'énergie qui, effectivement, est intervenue comme véritable aliment de la croissance économique. Donc, je dis que la croissance économique repose, en fait, sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est le contexte de libéralisation de la pensée. Le deuxième, c'est ce que j'appelle un catalyseur technologique. Mais ce catalyseur technologique n'est possible, évidemment, que s'il est nourri après par l'énergie. Et donc, on a vraiment, vraiment ce trépied. Donc, mon but n'était pas, en fait, de faire, je vais dire, un grand développement sur la jeunesse, mais d'expliquer simplement les conditions de la naissance de la croissance économique. Oui, mais, enfin, je vais revenir sur le problème de l'énergie, l'aliment, de la croissance économique. Mais quand même, pour revenir sur cette introduction, on va dire, que vous faites. Moi, j'ai trouvé ça assez pertinent, dans le sens où on voit bien le côté religieux, aujourd'hui, de l'écologie, en fait. Absolument. Et ça revient, notamment, dans le chapitre que j'ai consacré à la décroissance. Donc, c'est-à-dire que la vision binaire de la société est évidemment à la fois une très forte simplification, mais qui permet d'appliquer de façon volontaire et imposée une théorie, finalement, à une population assez peu éduquée. Puisqu'on éduque qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Si on n'est pas du côté du bien, on est d'office du côté du mal. Oui, c'est très manichéen. C'est très dual. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu. D'ailleurs, pas seulement avec l'écologie, même toutes les discussions sur tout ce qui est identité, etc. Dès qu'on n'est pas parfaitement en phase avec l'écologiste qui veut, effectivement, pratiquement son but, c'est une manipulation pour sortir la société de croissance. D'office, on ne peut pas être écologiste. Alors moi, je l'ai bien connu, moi je suis un baby-boomer. Et donc, en fait, disons que j'ai terminé mon lycée, c'était en 1973. Mais en 1973, quand on n'était pas marxiste, on était d'office fasciste à l'époque. Alors que moi, j'étais plutôt un libéral modéré. Mais j'étais vu comme réellement un fasciste dans la mesure. Donc, il y a vraiment cet aspect manichéen, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec la théorie imposée, on ne peut être que dans le mal. Mais est-ce que vous n'accordez pas vous-même cette vision manichéenne, on va dire binaire, en parlant des décroissants notamment ? Je vous trouve très dur dans votre livre sur les décroissants, en disant, voilà, c'est une utopie irréalisable. Est-ce que ce n'est pas, alors peut-être qu'il faut qu'on se mette aussi d'accord sur le terme de décroissant, est-ce que ce n'est pas pertinent de s'interroger sur cette poussée toujours plus importante de cette demande en énergie, justement, comme l'idée de nos sociétés, qui consomment toujours plus, qui a besoin de toujours plus ? Est-ce que ce n'est pas normal de s'interroger ? Est-ce qu'il ne faut pas porter des limites à cette consommation toujours plus importante ? Ah, tout à fait. Donc, moi je suis, je considère que nous sommes dans une... Alors, j'amène d'abord au début du livre, j'explique d'ailleurs, « Vices et vertus de la société de croissance », c'est le titre du premier chapitre. Oui, c'est fait. Donc, ça veut dire que j'explique bien au départ, dans ce premier chapitre, que la croissance a été un peu le creuset du développement humain, c'est ça qui a permis d'accroître l'espérance de vie, c'est ça qui a permis de réduire fortement la mortalité infantile, qui a permis l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. On peut même dire aussi que c'est la croissance économique qui a permis de réduire tout ce qui est fraude et corruption, parce qu'on est beaucoup moins corrompu quand on est plus riche que quand on est plus pauvre. Quand on est plus pauvre, on a besoin d'être corrompu. On le sait dans beaucoup de pays, par exemple en Afrique, que j'ai bien connus, etc. Mais je dis aussi qu'il y a un certain nombre de vices à la société de croissance, et les vices sont notamment la consommation des ressources et l'émission de déchets. Ce que je crois, mais là on va revenir de nouveau dans la deuxième partie, c'est qu'en fait nous avons une société de croissance qui est tout à fait optimisable, et que donc on va pouvoir faire dans l'avenir un développement durable qui va s'appuyer sur une croissance soutenable. Et c'est un petit peu ça que je défends par rapport à une décroissance dont je suis convaincue, et je crois que je le démontre à partir de cette approche thermodynamique, qui ne peut nous conduire dans l'égalitarisme certes, mais qu'à la pauvreté absolue. Allons sur la thermodynamie. D'ailleurs je précise que votre livre s'intitule « L'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale ». Alors vous parlez de thermodynamique d'abord, pas sociale mais économique, dans une première partie dans le chapitre 3, puis derrière vous parlez de cette thermodynamique sociale. Alors qu'est-ce que ça signifie déjà pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose ? Alors, c'est évidemment complexe de parler de thermodynamique sur une durée extrêmement courte, mais disons que globalement, la nature nous amène toujours vers ce qu'on appelle un état d'équilibre qui va être profondément désordonné et qui va être très pauvre à la fois en richesse matérielle et en information. Alors on peut prendre un exemple typique, vous laissez un jardin, la broussaille s'installer dans un jardin, bon ben on va aller vers un état complètement désordonné. Si vous ne rangez pas votre maison ou votre chambre régulièrement, vous allez aller vers un état désordonné. Et dans cet état désordonné, il est bien évident que vous allez perdre beaucoup de choses et notamment l'information. Je prends par exemple une bibliothèque bien rangée ou au contraire les livres mélangés au milieu de la pièce, vous allez retrouver plus facilement l'information dans la bibliothèque bien rangée que dans l'information mélangée au milieu de la pièce. Et donc ce que j'explique, c'est que la société de croissance, alors ça s'appelle en thermodynamique une structure dissipative, et donc un système qui va être assez ordonné, mais qui, on peut en parler après, va être assez inégalitaire, et va permettre en fait de produire à la fois de la richesse et de l'information. Et si on laisse le système au contraire, si on laisse la nature faire, le système va progressivement se désordonner, aller vers l'équilibre, mais va perdre complètement toute sa richesse et toute son information. Le problème, c'est qu'une structure dissipative, elle doit vivre au dépend de son environnement, donc c'est un système, on va dire, qui est ouvert, mais qui vit au dépend de son environnement. Et l'autre au détriment de son environnement. Et donc, voilà, au détriment de son environnement, au dépend, au détriment de son environnement. Et donc, il va devoir, pour rester, ce qu'on appelle hors équilibre en thermodynamique, mais c'est-à-dire pour rester une structure ordonnée et efficace en production de richesses et d'informations, il va devoir aller puiser des ressources, qui d'ailleurs ne sont pas qu'énergétiques, elles sont aussi matérielles, on puise des métaux, l'humus du sol est aussi une ressource, et va les utiliser pour créer sa richesse, et va rejeter dans l'environnement des déchets. Et vous expliquez bien aussi qu'on est voué, pour le moment en tout cas, à aller puiser de toujours plus. Alors, c'est là qu'on peut essayer d'optimiser, mais le jour où on arrête de puiser dans l'environnement, à ce moment-là, on laisse le désordre s'installer, on perd toute la richesse, et on arrive dans cette fameuse société de décroissance. Alors, par rapport à votre question, vous me disiez, j'étais manichéen par rapport à la décroissance, donc, ça n'est pas mon option actuelle, mais de toute façon, elle existera un jour, puisque toutes les structures dissipatives, un jour, meurent, notre corps humain est une structure dissipative, elle meurt un jour, on retourne à la température de la pièce, et notre corps, qui est une structure extrêmement ordonnée, va se disséminer dans le sol. Oui, mais notre société, elle ne meurt, enfin, n'est pas vouée à mourir. Vous avez toujours, dans ce livre, on passe du monde de l'ingénierie, de force physique, etc., vers la société, vers les domaines de la sociologie, l'anthropologie, là où l'homme est acteur, contrairement aux autres matières et créatures, qui sont sujets, qui sont objets, pardon, objets plutôt que sujets. Oui, vous avez tout à fait raison, mais ça n'enlève pas pour autant la pertinence de la structure dissipative. C'est tout à fait ce qui différencie l'homme de l'animal. Et d'ailleurs, les anthropologues disent souvent que, disons, l'événement marquant qui différencie l'homme de l'animal, c'est la découverte du feu. Et dès que vous découvrez le feu et que vous faites du feu, vous êtes déjà dans une structure dissipative, puisque vous puisez du bois que vous brûlez. Votre bien-être, c'est évidemment la chaleur que vous récupérez. Vous pouvez cuire vos aliments, vous pouvez vous chauffer. D'ailleurs, la découverte du feu augmente l'espérance de vie de l'homme d'environ 5 ans. On passe de 28 ans à 33 ans. Et vous rejetez dans l'environnement des cendres et de la fumée. Mais effectivement, c'est quelque chose que vous faites volontairement, contrairement à un animal. Vous pouvez prendre un tas d'exemples. Vous vous coupez les cheveux, les animaux ne se coupent pas les cheveux. Vous coupez les ongles, les animaux ne se coupent pas les ongles. Alors si vous avez sociabilisé un certain nombre d'animaux, parce que vous leur imposez la coupure des ongles ou la tonte. Je dirais que les singes s'arrachent les poux, ils s'entretiennent. Oui, oui, oui. Alors le singe est effectivement très proche de l'homme. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'on pouvait apprendre à un singe à faire du feu. Mais enfin, c'est quand même assez exceptionnel. Très personnellement, vous avez un chien. Moi, j'ai trois chins. Je n'ai jamais vu mon chat faire du feu ou allumer le chauffage quand il en avait besoin. Mais donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, l'homme a créé de lui-même sa structure dissipative. Et comme il l'a créé de lui-même et volontairement, elle est d'autant plus dissipative. Alors en tout cas, on continue notre histoire. On arrive, selon, quand on vous suit dans le livre, on arrive quand même à une société qui est vouée à l'échec, puisqu'elle concerne de plus en plus autour d'elle. Et que pour le moment, elle ne crée pas plus d'énergie. Et c'est là où vous apportez des solutions tout de même. Alors, c'est là que... Donc, le soleil, pour reprendre l'exemple, est une structure dissipative qui a encore 4 milliards d'années de vie. Mais qui, après 4 milliards d'années, quand il aura consommé son hydrogène, c'est fini. Il s'éteindra et il va se contracter par contraction gravitaire. Et nous aurons disparu forcément bien avant. Cela étant... On va faire une mission spéciale. Voilà. Cela étant, je pense que notre société de croissance telle qu'elle existe aujourd'hui, encore de beaux jours devant elle, à condition de l'optimiser. Et donc, l'optimiser, c'est l'optimiser en consommation d'énergie. C'est l'optimiser en émission de gaz à effet de serre. Quand on voit les meilleurs comportements et les meilleures technologies, en fait, on pourrait faire 5 fois mieux. Donc, c'est-à-dire autant de croissance sans réellement affecter notre niveau de vie avec au moins 2 fois et demi moins d'énergie et 2 fois et demi moins de carbone. C'est-à-dire pratiquement mieux que le souhaitait la COP21. Donc, cela veut dire que tout cela est optimisable. Encore faut-il, effectivement. Mais alors, comment faire ? Là, on débouche effectivement sur la problématique de la politique mondiale. Et on voit que la politique mondiale, notamment au niveau de la COP, est pas un succès franc. Et c'est pour ça que je... On l'avait dit lors de notre dernière discussion, que je croyais beaucoup plus à des COP régionales, et des partenariats régionaux. On a quand même fait beaucoup de progrès. Il faut quand même savoir que depuis le début du XXe siècle, on consommait 7 kWh pour produire 1 dollar de richesse. Aujourd'hui, c'est 2 kWh pour produire 1 dollar de richesse. Alors, c'est encore beaucoup trop. On pourrait faire probablement encore 2 fois moins. On a besoin de moins d'énergie pour produire plus. On est beaucoup plus efficace. On est beaucoup plus efficace. Donc, c'est ce que j'appelle l'intensité énergétique, mais qui est une forme d'efficacité énergétique de la croissance. Et donc, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup progressé. Alors, il y a aussi le problème que j'aborde, qui est le problème de la démographie, qui évidemment ne joue pas en notre faveur. Et là, c'est une contre-conséquence, en fait, de la croissance économique elle-même. La croissance économique est elle-même un moteur de la démographie, par rapport à une amélioration du système de santé, à la découverte de vaccins, etc., qui sont eux-mêmes, qui créent eux-mêmes une, disons, qui rajoutent dans la structure dissipative. Puisque si on laissait la nature faire et qu'on nous laissait vivre selon les lois de la nature, je vous rappelle que l'espérance de vie, c'est 20. Et de 35, oui. En même temps, si on voit qu'en première étape, comme en Egypte ou comme en Afrique, il y a une explosion démographique, quand on va encore plus loin, comme en Europe, il y a une diminution. Au Japon, etc. Oui. C'est-à-dire que la première étape de la croissance, c'est l'explosion démographique, mais ensuite... Absolument. Oui, il y a une régulation. Il y a presque une autorégulation. C'est ce qu'on appelle le cycle démographique. Donc, c'est-à-dire que globalement, la croissance va réduire à la fois la mortalité et la natalité. Mais elle va affecter d'abord la mortalité et puis la natalité. Pour une raison bien simple, c'est que la baisse de la mortalité est une conséquence technologique. Et donc, vous découvrez un vaccin facile. Il suffit de laver les mains avec deux savons. Voilà. Amélioration de l'hygiène, etc. Et vous avez une chute drastique de la mortalité. Alors que la chute de la natalité est un vrai problème sociétal. Ça veut dire que ça demande du temps. Ça veut dire que les femmes font des études plus longtemps. Leur premier enfant, beaucoup plus tard. Elles travaillent, etc. Elles ont longuement à dire. Voilà. C'est quand même très agaçant. Non, mais je dis que c'est surtout ça. C'est qu'elles participent dans la décision. Voilà. Et donc, vous avez après, à la fin du cycle, la mortalité qui rejoint la natalité. Notamment parce qu'il y a aussi un vieillissement de la population qui va accroître la mortalité. Et donc, effectivement, en Europe, on est plutôt dans la phase 4 du cycle. Alors qu'en Afrique, on est dans la phase 2 du cycle. Est-ce que c'est... Oui, allez-y. Vous avez une question. Oui, oui. Pour passer à l'étape supérieure, c'est la question, à mon avis, la plus lourde évoquée par votre livre. Ce n'est peut-être pas au cœur, mais c'est important. C'est la question de l'inégalité. Les inégalités. Donc, pour vous, l'inégalité, c'est l'état de la nature. C'est-à-dire, pour vous, l'égalité est en utopie. Et je ne parle pas de la réalité, parce que la réalité autour de nous est inégale. Ça, on le sait. Mais la plupart de nous, on pense que c'est bien de diminuer les inégalités, surtout quand ces inégalités ne sont définies pas seulement sur l'ordre économique. Donc, quel est pour vous le statut métaphysique, disons, de l'inégalité entre les hommes ? Alors, là, on revient à la notion de structure dissipative et l'équilibre thermodynamique. Donc, l'équilibre thermodynamique est vraiment un état égalitaire. Et à partir du moment où vous avez un état égalitaire, vous supprimez les flux. Alors, c'est vrai en physique, mais c'est vrai aussi dans les sociétés humaines. Donc, à partir du moment où vous auriez un état parfaitement inégalitaire, vous supprimez les flux financiers, mais aussi les flux d'information. Alors, flux d'information, je vais vous donner un simple exemple. Si vous avez un professeur qui, au point de vue connaissances, n'est pas inégalitaire vis-à-vis de ses élèves, il ne peut plus les former. Et donc, vous avez bien besoin pour qu'il y ait un flux d'informations qui passe du professeur aux élèves, qu'il y ait une situation d'inégalité entre le professeur et ses élèves. Et au point de vue économique, c'est pareil. À partir du moment où vous imaginez une situation complètement égalitaire, vous n'auriez plus de flux. Et la création de richesse est absolument dépendante des flux. Donc, ça veut dire que ce que je démontre avec ma structure dissipative, c'est que donc, effectivement, la création de richesse est indissociable, alors je vais dire, d'un minimum d'inégalité. Sans inégalité, il ne peut plus y avoir de flux, il ne peut plus y avoir de création de richesse. Et c'est pour ça que je démonte un peu ce qui est dit aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, inégalité égale pauvreté. Tout d'abord, il y a une grosse différence entre inégalité et pauvreté. La pauvreté est un statut absolu, alors que les inégalités, c'est quelque chose de relatif. Vous n'avez pas que des inégalités entre riches et pauvres. Vous pouvez avoir des inégalités entre pauvres et des inégalités entre riches. Et donc, ma vraie chaîne de valeurs, c'est vraiment inégalité égale création de richesse, égale réduction de pauvreté, égale éventuellement réduction d'inégalité. Et de ce côté-là, la mondialisation en a été une démonstration assez notoire. À l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. C'est-à-dire que globalement, on part d'une situation très inégalitaire, qui va être créatrice de richesse, qui va être réduction, réduire la pauvreté. Il faut quand même savoir que la mondialisation, peut-être pas chez nous, mais dans le monde entier, a sorti un milliard de personnes de la pauvreté, et a aussi fortement réduit les inégalités nord-sud. En tout cas, on a bien compris, Philippe Charlaise, que la croissance verte est une utopie, mais que l'avancée de nos sociétés libérales vers un système quand même plus écologique est possible. Et c'est ce que vous démontrez dans votre livre « L'utopie de la croissance verte » aux éditions Jacques-Marie Laffont.